C'est au sous-sol des cliniques Saint-Luc, bien à l'abri et sous haute surveillance, que se trouve une partie des vaccins contre la Covid-19. La pharmacienne en chef veille sur eux comme un véritable trésor. C'est en tout cas un trésor d'avenir, puisqu'on espère avec ça quitter le Covid le plus tôt possible. Dans ce congélateur, 585 doses, destinées à 30 maisons de repos, conservées à moins 75 degrés. Très sensibles à la température avant d'être livrées, le vaccin passe par cette chambre froide. C'est l'étape de décongélation, entre 2 et 8 degrés. Les vaccins doivent y rester 3 heures pour déconger complètement. Et ensuite on les mettra dans des petites boîtes de transport pour les amener dans les maisons de repos et de soins demain matin à 7h. A la résidence du Val-des-Fleurs à Berquem-Saint-Agathe, c'est la directrice en personne qui se chargera de la réception. Le thermomètre se trouve pour le moment dans la première étagère. Depuis ce midi, elle vérifie la stabilité de la température de son frigo toutes les 2 heures. Il a été renettoyé ce matin et depuis midi, donc je prends la température pour être prête d'accueillir enfin le vaccin. Et le défi dans ce home public est de taille. 109 personnes y résident. Cet après-midi, la directrice est fière de montrer au directeur du CPAS que 98 résidents se sont inscrits volontairement pour la vaccination. D'une part, il y a ceux qui ne veulent pas par conviction, qui ne veulent pas se faire vacciner, mais c'est très très peu, c'est 3-4 résidents. Et puis il y a ceux qui ont déjà des anticorps, qui ont déjà eu le Covid, et qui se disent qu'ils sont suffisamment protégés. Après ça, c'est plus des avis médicaux. Nous, on n'est pas là pour trancher. Le consentement, on doit le demander. C'est sur base volontaire, donc on ne va obliger personne. Mais donc 90% des résidents, ça nous permet d'avoir une belle perspective pour l'avenir. Les résidents seront vaccinés en chambre dès mercredi. Une cinquantaine de maisons de repos sont concernées par cette première vague de vaccination. Les autres suivront jusqu'au 18 janvier.